Salut les gens c'est Ardarin, on est reparti avec la Corée et je vais vous faire un point sur la bataille en cours et un état du monde. Donc l'Asie on connaît bien, la Russie est enfin formée et commence à arriver droit sur nous. La RDN a bouffé un petit peu, on a une Crimée qui a repris du poil de la bête même si elle a perdu ses territoires originaux. L'Ottoman a bien blobé sur la partie comparée à ce qu'il était avant, il a quand même bien bouffé la Hongrie. La Bourgogne est en train de se faire tomber dessus par Liège. Le Kildar est toujours plus impressionnant que jamais, c'est incroyable, je me demande bien ce qui se passe. L'Espagne continue à faire son petit bonhomme de chemin en Afrique du Nord. Le Mamlu qui grossit pas tellement mais on voit que lui et l'Ottoman se sont fait tailler la part du lion sur la Koyonlou. La Jam suit la blobée sur le Khorasan, la Transoxiane disparaît au profit du Chagatai. L'Ethiopie est en train de se faire grignoter de partout. Le Kilwa est en train de grossir sur Madagascar, il y a de moins en moins d'états en Afrique centrale. Le Songhai se taille en empire mais il a l'air d'être un peu en difficulté là. Dans les Amériques on a toujours du portugais et de l'anglais. Là on a des français qui sont arrivés. Les muiscas sont assez étendus pour une fois, surprenant. Ah la nouvelle Espagne commençait enfin à bouffer le Mexique. Et on n'a toujours pas grand monde à part les espagnols au nord. Donc une situation que j'ai pas l'habitude de voir. Mais pas forcément désagréable. Et nous aujourd'hui, je pense qu'on va réattaquer le Ming. Normalement la trêve finit dans les deux ou trois ans je crois. Juin septembre 87. On est en trois ans, donc on a trois ans pour faire autre chose. Je pense qu'on va aller finir les Aynou. très rapidement. Et j'avais vu également qu'on avait une révolte à mater ici. On va aller le faire. On va envoyer ces petits gars là en route. Et pour bien faire, il faudrait qu'on prenne aussi les colonies de Taïwan pour pouvoir faire des revendications faciles sur la côte méridiale du Ming le temps qu'on réussisse les missions qui nous donneront des revendications sur l'ensemble du sous-continent. Là on est plutôt bien parti. Je paye même le luxe de payer des colonies supplémentaires. Ça ne me coûte que 18. C'est tout à fait raisonnable. J'aimerais bien refaire un petit coup des intérêts pour la flotte. Non ! C'est pas juste. Donc ouais, je disais, je voudrais bien refaire popper des rebelles chez le Ming. Plus là de rebelles mieux c'est parce que là son mandat ne se casse pas du tout la figure. Allez-vous, par ici. Alors si j'attaque les Ainous, je vais me retrouver en guerre contre les Nifk. Donc eux ce serait bien que je les laisse ici au final. Il y a de grandes choses aussi pour que le Wezugi nous tombe dessus. Mais ça ne me fait pas peur du tout. En plus il est accablé par sa noblesse. Tout devrait bien se passer. Alors une nouvelle tech, bah oui prenons-la. Bien, maintenant que ça c'est fait, on a une bonne dizaine d'années pour aller choper l'institution. Ça devrait largement le faire. À mon avis je vais la faire poupée là-dessus. Ça me semble être le plus raisonnable. Alors, des rebelles, des rebelles, des rebelles. On n'a que eux. Bon allez, on le fait. Et c'est bien parce qu'on n'a que ça sous le coude. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est bien parce que l'on a tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Hop, le conseiller est mort ! Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre de la discipline Ce qui nous fait 1 de réserve militaire en plus et un général de tradition 80, on ne va pas se priver, on le prend tout de suite Comme ça ce sera fait Plus fertile dans le Mekong, une révolte Non, pas de révolte Je leur mettrais un commandant comme ça il ferait encore plus mal Alors nous disions donc déclarer la guerre Tout le monde vient, c'est parfait Allez donc vous faire massacrer Ouh la garnison n'est pas maintenue Toi tu vas aller là et toi tu vas filer là-dessus On est le 16 mai avec un peu de chance, ça peut passer Ça c'est une occasion en noir, faut pas la louper On va te laisser ici au cas où les rebelles Ayutaya reviendraient Ils vont arriver le 27 mai, c'est parfait Ça se met tellement bien Ça c'est parti Ça c'est parti Alors là bien évidemment il a fallu qu'il se passe ça C'est injuste Alors Un stab 50 points diplomatiques 52 prestige Bah non on va prendre la stab Le siège de Mino il est tombé Quelle bonne nouvelle Hop Donc on va se répartir sur le pays méchamment C'est une guerre qui va être rondement menée ça Je m'inquiète pas trop Alors est-ce que là-dessus on a des choses bien On a du 0,5 Est-ce qu'ici on a des choses bien On a du 33 Allez Va sur du 33 Mais bon Sous-titres par Juanfrance D'accord, alors toi ici, toi ici. Oh, aspiration et liberté de dépendance, quelle injustice ! Et lui il dégage, il est mauvais. Et hop là ! On massacre à tour de bras. Hop là ! Et là, on va finir. Il est là-haut ! Ici, il s'imagine qu'il peut nous bloquer, on va y aller. Et là, on va laisser faire les vassaux. On va retourner se reposer, refaire un peu de manpower parce qu'on m'en manque. Allez, on donne du manpower. Allez. Allez. Ok. Sous-titrage ST' 501 ? ... 1, 6, 4, mieux déjà. J'espère qu'il va tenir la route. Ouais, toi tu vas aller ici. Et toi tu vas t'entraîner. Alors Ransu, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que lui est toujours là. On patiente gentiment, on n'est pas pressé. On prend un petit transport automatique. Hop là. Je vais essayer d'entraîner mes troupes sur le temps qui va rester d'ici la fin de la trêve avec le Ming. Ouh, allié au Bahamani et à Ava. Ça, ça saoule ça. Ça, ça va être une énorme guerre, ça va être bien embêtant. Tu ne veux vraiment pas t'allier toi ? Tu voudrais presque t'allier toi. Ça coûte cher. Ming, Benga, les côtés. Ça, ça va être plus embêtant parce que le Bahamani, 51 000 hommes, plus les 127, ça va être dur à affronter ça. Du coup, il faut que je trouve où est mon colon. Là. Je le rappelle. Allez. C'est parti. Les nifs que volent la paix, pas tout de suite. J'aimerais que ta forteresse tombe. Donc mon gouvernement, 500 balles ou 10 de prestige. 500 balles. Voilà. Donc eux, on peut leur faire la paix. de l'or, des repas. Et ça va abandonner ses revendications ici. Ça va laisser tomber ça aussi. Allez hop. Du prestige. Des sous. C'est tout ce qu'on aime. Lui, c'est parfait. Tu vas aller là. Ça, on améliore. Est-ce que j'ai des navires ici amélioreux aussi ? Je pense que oui. Exact. On le fait. Voilà. Ici. Ensuite, demander la paix. Pareil. On lui prend son or. Des repas. Transfert de puissance. Il abandonne les revendications ici. Et il n'a pas d'alliance à briser. Il peut renoncer de la légitimité. Ça me semble pas mal. Et il arrête ça. Hop là. Plein de prestige. Plein d'or. C'est tout ce qu'on aime. Et avant que la bataille ne reprenne, on va faire la paix avec lui. Hop là. Alors là, il n'y a quasiment rien à gagner, mais c'est toujours ça de gagné. Et on va filer la province à Utsunomiya. Ça s'appelle Jeguya. Sacré sur-expansion quand même. Un diplomate de retour, c'est très bien. Et nous avons plein d'or. C'est parfait, c'est merveilleux. Hop là, c'est parti. Ah bah, 11 000 révoltés. Allez, on y va. On va l'aider, puisqu'on est dans le coin. Ici, ça nous dit... Ouh, 96, plus que deux ans. C'est parfait. Enfin, plus que deux ans, peut-être un an et demi seulement. On devrait être à 99 une fois qu'on aura passé l'année. Voilà, c'est tout ce que j'attendais, des rebelles qui traversent la frontière. Mécénat de l'Empereur. 1 700, 3 dinos, prestige annuel. Bon, on va le faire. On va le faire. Tant pis pour les sous. Deux emprunts, ça passe. Là, pareil, on a désingué les rebelles. Alors toi, tu n'as plus de commandant. On va t'en recréer un. Vous allez vous entraîner ici. On prolonge les monopoles. Souffrance de la population. 80 du cas. Oui, on prend les 80 du cas. Souffrance de ma part, je peux déjà rembourser un emprunt. Faisons-le tout de suite. Et toi, tu retournes gentiment là-bas. Voilà. Bien, bien, bien. Donc là, il nous reste peu de temps. Je n'ai pas beaucoup de réserves militaires. Je n'ai quasiment pas de professionnalisme. Donc je ne peux pas reprendre des soldats. On va être avec John pour expirer. Est-ce que tu voudrais bien rompre ton alliance avec le Ming ? Pas du tout. Toi, est-ce que tu voudrais bien rompre ton alliance avec le Ming ? Pas du tout. Il faut tenter des fois. Ça pourrait passer. Ici, 88 sur 90. Est-ce que je n'aurai pas un gars qui me file de la réputation diplomatique ? J'aimerais bien ne pas avoir à influencer le Malwa. Ça coûte très cher. Très cher. Peu importetenant. Et 2. Rem Robert. D αυτées,light. Oui, il veut bien, vas-y, on s'allie. On va faire un mariage royal. Du coup, je vais faire un mariage royal avec le Bengale. Bon, alors le souci, c'est que le Malwa va sans doute pas vouloir venir contre Ming et Bahamani. Bengale est coté. Ou alors, avant d'attaquer le Ming, je fais un gros nocébé sur lui. Je vais regarder mes possibilités, ce serait bête de passer à côté de quelque chose. Ouais. Là, je peux pas voir ce qu'il se passe avant d'y être. Ça y est, la trêve est finie. Transfert de puissance annulé. Ça va drastiquement diminuer nos revenus, à mon avis. Vas-y, convertis-toi. Ça va, on a pas perdu grand-chose. Alors, j'ai l'impression, on a pas de revendication ici et c'est fort dommage. Le Pégou ne fait rien. Parce que si je fais ça, je peux pas conquérir de province. Et ça m'embête. Et là, le Bahamani, il vient. Et aucun de mes alliés ne vient. Ça, c'est la 12. Parce que je peux pas affronter tout ça en même temps, ça fait beaucoup trop. Il va falloir trouver une astuce. J'ai peut-être trouvé une astuce. On va peut-être faire ça comme ça. On va attendre que les réserves militaires du Bengale remontent. Il se retrouve encore avec un nombre de soldats qui est dérisoire comparé à ce qu'il avait avant. Plus que 26 quoi. On va patienter un petit peu. J'aimerais vraiment entraîner le Bengale avec nous. Et en attendant, on va faire une revendication sur le divette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant en plus 3 ? De l'impôt. Ouais. C'est pas fou. On va faire ça quand même. Alors, est-ce qu'on peut soutenir d'autres rebelles ? Non. Ils sont à 0%. C'est inutile au possible. Il y a plein de gens qui se convertissent. C'est cool ça. Ming il est pas content. Je m'en fous. Est-ce que je peux lui envoyer des insultes ? Ouais. Bon fait. On va gagner. Pas grand chose. Mais ça nous fera gagner quelque chose quand même pendant un an. Genre juste là. Les rebelles ont traversé la foule. Ouais, c'est pas grave ça. Ceux-là, on les tolère. Bien, une harmonisation de fête. Mais c'est pas possible, il a encore moins de réserves que tout à l'heure. Comment il fait ? Ça va se finir que je vais y aller contre Daivier timing et que ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, ça commence à être un peu frustrant quand même. Est-ce que j'ai encore ? Non ça va, j'ai plus d'edit ou que ce soit. Il faut combien ? Il faut 1062. On va attendre 1062. L'immigration coloniale. 200 en Taenam. Ok. Ça me permettra de finir ces rames plus vite. Je ferai passer à autre chose. Dans ce sens-là, ça me va. Perte de renication ici. Aucun problème. Alors 1067. On peut rembourser. On le fait. Niveau Doctrine. C'est quoi la prochaine ? C'est celle-ci. Ah, celle-ci est super. Tolérance d'organisme aussi. Et puis il nous faut la dernière. Allez-y. Faites. On a obtenu un Cassius Belli. Très bien, très bien. Rien de neuf ici. Période difficile. Allez, on lui demande des troupes. J'espère que ça va bien se mettre. Putain. C'est incroyable. Jamais ça marche. On va pas le faire pour le moment. Je pense. Fed entre les familles. Prenez de l'autonomie. Excellent. Oui, on en a un de libre. Hop, on l'envoie là-bas. Alors là, on a vu qu'il y avait un petit bout d'Espagne qui était arrivé. Techniquement, on est bon dans la région. On va perdre un Cassius Belli. Des rebelles qui traversent la frontière. C'est des partisans Khmer. Peu importe. Il s'en sort pas de sa guerre contre le Khmer, lui. Il s'en sort pas de sa guerre contre le Khmer, lui. C'est très bien tout ça. Alors, est-ce qu'on pourrait... 76, 72, 76. Allez, c'est parti. On reprend encore du territoire. Ok. Soit on retarde le recrutement, soit on calomnie les marchands. Allez, hop. Plus ça l'affaiblit, mieux c'est. L'industrie artisanale. Soit les gens y sont pas contents, soit les gens y sont contents. Parfait. On a trop de généraux, c'est pas grave. 12 000 de réserve, c'est parti. Lui, imaginons... 50, 53. Bah, décidément. Ouh, réputation diplomatique du mine plus 20. C'est abusé. C'est abusé. Alors. On va attendre la fin du mois quand même. Petit coup d'entraînement en plus, ça peut pas faire de mal. Voilà. On arrête l'entraînement et on va se préparer à la baston. Celle-là, elle va faire mal. Celle-là, elle va faire très très mal. Il va nous falloir des mercenaires. Il va nous falloir un emprunt. 6-0-1-0, ça c'est naze. Garde du Shang-Chi. 3-1-2-1. Elle m'intéresse bien celle-là. Par contre, elle coûte cher. Elle coûte très très cher. On va voir ce qu'on peut faire. Au pire du pire, on peut choper normalement 5 emprunts ici. Là. Il y aurait moyen d'en faire quelque chose. Est-ce que lui, il m'accorderait l'accès militaire ? Bah non, pas du tout. Je vais améliorer mes relations. Deux de production. Parfait. Allez, on commence à se positionner. Et on fera notre guerre à partir du prochain épisode, je pense. On aura été calme sur ce coup-ci. Le problème, c'est que là, si on a 33 000 hommes, ils vont se faire défoncer. J'hésite vraiment. C'est vraiment une plaie que les alliés ne veuillent jamais venir. On participe à une autre guerre, le Malwa ? T'es en guerre contre qui ? Benjab et Dothi. Sans dire personne. Et notre vassal, il ne fait aucune revendication. Pourtant, on lui a demandé d'en faire. Ouais. Il ne les fait pas. Je vais enlever celle-là d'ailleurs. Bien évidemment, c'est ici qu'il en a fait. En guerre contre Palitana. Je ne sais même pas où c'est. C'est ce petit truc là-bas. Oh, tu dois tuer en guerre avec le... Ouais, c'est ça. Avec le Balamani. Ok. Eh ben, ça promet. 142 000 hommes. Oh là là. 15, 15, 14. Je sens que ça va me gaver cette guerre. Mais bon, on verra ça au prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada